et salut à toutes et à tous c'est chrono et on se retrouve pour le cinquantième épisode de final fantaïne neuf et oui c'est énorme et je vous remercie de me suivre jusque là de m'avoir reçu jusque là ou même d'être arrivé en cours de route et dessus cette série avec avec plaisir donc ça me fait plaisir déjà et là on va commencer le disque cas donc je ferai durée c'est bien le plus longtemps possible pas que ce soit trop court pour qu'il quelque chose on peut se rééquiper en forger des trucs sachez des trucs et tout cela il y aura un peu de cinématique fait un peu de dialogue au début mais ça sera quand même assez court donc on va on va essayer de faire de faire des achats et tout et tout donc j'ai déjà fait cet épisode là mais sauf qu'en fait ma voix n'a pas été enregistré donc donc voilà je vais recommencer parce que j'ai pas envie de parler en off je préfère faire dans le feu d'action que de parler versant en différé je préfère merci à vous maintenant tout le monde les accueillent bien ce n'est rien c'est peut-être pas assez pour récompenser de votre aide mais si c'est déjà trop le remercie en tout cas on sera amis ça vous gêne vraiment pas est ce que c'est une idée de bb oui c'est lui qui a pensé il pense que votre village est le meilleur choix pour que les génomes vivent en paix on les comprendront et nous gagnerons leur confiance et puis il m'a dit aussi que si les nuages noirs peuvent vivre avec les génomes ils pourront aussi vivre en paix avec les hommes un jour et tout comme vous je sais pas si on vous a compris jusqu'à je pensais comprendre bibi mais laissez nous vos amis nous vous entendrons bien je te fais confiance c'est quoi ce monstre ce n'est pas d'avance c'est un chocobo il s'appelle bobby cohen vous lui avez donné un nom oui son nom c'est bobby cohen c'est beau comme non n'est ce pas je trouve un peu long quand même si vous jouez avec bobby cohen il mord pas tu vas pas avoir peur d'un chocobo aussi petit mais attend bobby cohen je lui plais beaucoup je le trouve un peu long quand même pourquoi ces objets sont bien rangés pourquoi pour que les clients puissent trouver facilement leurs objets préférés qu'est ce que ça veut dire clients eh bien c'est ceux qui achètent quelque chose pour de l'argent qu'est ce que ça veut dire argent argent c'est à dire client argent peu importe le monde est pas chez compliqué que je pense tac deux genres de choses dans ce monde ce qui veut servir l'aliment et le reste est-ce que l'eau ne reste pas ici l'eau s'écoule y a t-il rien de plus naturel à branval l'eau ne s'écoule pas elle ne fait qu'aussier elle reste constamment immobile au fait le temps s'écoule aussi l'eau et le temps aussi s'écoule aéra on dirait qu'ils s'entendent très bien des gosses font jouer avec des mots pour l'instant c'est mieux que rien ils doivent rattraper le temps perdu ils n'ont pas eu d'enfance il pourrait la retrouver comment savoir en tout cas il ya une chose une seule chose que nous puissions faire rien de plus évident oui personne ne lui dérangera plus vous ne regretterez pas princesse de quoi parlez vous c'est coup de jack écrit la brume il prépare quelque chose à l'ifa avant de s'engager dans le dernier combat il faudrait demander conseil roi de site de l'île l'homme coup de javons d'être détruire terra mais aussi era informé l'île l'homme des intrigues de koudja ne servira qu'à aggraver la peur des gens à cause de la brume ressuscité les habitants de l'île même sont déjà pris de panique monde doit protéger son royaume nous devons nous combattre contre koudja mais si nous passons à l'île même pour renforcer nos équipements ne prévenez pas mon oncle est temps de partir oui on y va vous n'avez aucune chance vous n'avez pas vu la force de koudja il a détruit un monde entier à lui seul il n'y a aucune chance d'abattre koudja nous sommes tous en mode d'ex de disparition à lire d'extinction mais bon elle parle très bien elle est un peu tordu mais gentil au fond elle s'appelle mikoto elle un peu comme ma soeur qu'est ce que tu racontes ne soit pas méchant avec eux tu m'entends n'importe quoi on va lui montrer ce que c'est ce que c'est faire la vermine a toujours besoin d'un plus petit que soit c'est autre chose allez on part pour l'ifat on va pas laisser koudja faire ce qu'il veut qu'on voit donc que j'ai choisi l'écho là il ya une nouvelle musique pour la carte du monde que je n'aime pas beaucoup je préférais quand même l'ancienne sont là tout le temps je laisse un peu apprécié sa vie on s'est un peu comme la musique que se mange ne se lance carverne de ff7 c'est une musique de ma montre que je n'aime pas trop mais là on l'entend même même en vaisseau donc c'est un ça ne fait pas beaucoup beaucoup c'est une musique un peu inquiétante pour dire tout va mal c'est la brume est partout donc c'est pas bien enfin c'est pas bien c'est si ça va mal situation a dégénéré voilà on sait pas ce qu'il va faire mais il a recouvert ira de brume et on va essayer vraiment de battre d'arranger les choses bien sûr mais bon vous saurez tout à la fin du jeu on va en finir avant et tout va avec koudja on va essayer de régler la situation je les ferai pas je ferai pas ça comme quête je veux pas chercher à aller où il s'appelle l'air actif ni rail time je sais plus quoi je n'y ferai pas voilà koudja a bien dégénéré il est en trance et il est très très dangereux vu que voilà il a d'immenses pouvoirs maintenant qu'il est entré en trance mais il est limité il va mourir donc envie de foutre un peu beaucoup la merde dont il aurait déjà pu le détruire que bien sûr il l'a pas fait pour qu'on puisse le vaincre et et sauver le monde c'est comme ça les méchants peuvent détruire le monde mais ils le font pas quoi ça arrive parfois que ça arrive que le monde sera détruit que sans décrépitude mais en général les méchants en retrouve aussi les monstres de terre les méchants dans les jeux dans les rpg ils ont le moyen de détruire le monde dont la force suprême la mort qui tue mais ils ne l'utilisent pas pour autrement ils font que très peu de dégâts au monde il pourrait détruire toutes les villes et tout et tout en un instant et que ce soit le panique général mais ils ne font pas pour qu'on puisse l'un quoi tout simplement sinon bah si tout était déjà détruit bah ça serait un petit peu la merde quoi plus ça coûte là il voulait faire son royaume voulait nous incrusté dans des noms dans les piliers de son hall donc notre sort n'est pas n'est pas mieux même si bon nous on veut pas non qui va nous va nous tuer donc là on va faire des petits achats avant de se diriger vers le lombra pour le la prochaine vidéo qui sera un épisode annexe on va pas continuer la quête principale donc pas de magie je vais pas le prendre ça sert à rien j'ai toutes les compétences avec toutes les compétences de magie blanche avec avec la de la princesse ça j'en ai un on va se prendre un cifre une calotte j'en prends un et je peux pas prendre place ton noir parce qu'on en a volé un contre garland donc là on va à la forge que les trucs intéressants à faire son que j'ai vu en fait l'arbre de lumière qu'on n'a pas réussi à vouer à coup de jeu on l'avait déjà donc voilà je vois du serain ça me baissera la taille la masse amine héros 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 griffes masse druide brasse là ce qu'on va bout c'est que l'asselier casque d'or on va se le prendre jazz surround on va se le prendre arbre de lumière on l'a déjà j'ai remure on va se le prendre ça coûte cher et ça a l'air d'être intéressant et le reste voilà on va un peu voir l'équipement euh donc déjà l'arbre de lumière on l'avait déjà d'ailleurs on va on va on va changer l'équipement vu qu'il y a une compétence assez intéressante dessus on va changer un peu alors on va mettre ça on sauvante un peu la magie on a pris talion on va apprendre à mettre ça faut que j'ai gardé des marnures c'est un intéressant contre le boss ultime de ffe 9 que je vais affronter il y a un endroit qu'on a déjà été mais je vous verrai ça en tant que lui si vous ne savez pas où il est le boss ultime bon bien sûr encore une fois je ne suis pas un fleur de la mort qui tue donc je vais le vaincre avec une technique déjà établie inventée par d'autres personnes je n'ai rien à faire d'exceptionnel je peux faire un truc super optimisé mais voilà c'est pas chez moi vous verrez un truc super technique de la mort qui tue où je tue bosse sans toucher à la manette non c'est pas chez moi je vous montrerai aussi un truc un petit clin d'oeil encore à un ancien ff bonjour tu l'entends ? qu'est ce que ça veut dire ? notre appareil sans pouvoir être associé à un de vos objets devra-t-on toujours se battre de tout temps et en tout lieu ? si l'homme ne peut vivre simplement le monde du rêve et le développement de la magie n'ont aucun sens et il y en aura toujours pour l'ignorer et ne rechercher que la force leur orgueil n'engendrera que la ruine pourtant ce sont peut-être ceux-là qui découvriront une nouvelle forme de vie vive ceux qui viennent du monde du rêve vive ceux qui viennent du monde de la magie vive les nouveaux combattants de la lumière c'est deux que naîtra une nouvelle ère qu'est-ce qui s'est passé ? correspondance entre le haut-parleur et l'âme résiduelle c'est joli cette musique et en gros cette musique vient de Final Fantasy 3 pas FF6, FF3, oui FF6, ça s'appelle aussi FF3 aux Etats-Unis c'était le droit d'une sur la famille Frontierie sorti eux ils ont changé la numérotation ils n'ont pas eu les mêmes effets ils n'ont pas eu le 2, le 3 ils ont eu le 1, le 4, le 6 donc c'est fait qu'ils ont renommé FF1 enfin FF1 c'est bien FF1 FF4, FF2 et FF6 FF3 donc c'est un peu le bordel et en gros cette musique vient du Final Fantasy 3 et pas FF6 mais vraiment FF3 donc encore une fois un petit clin d'œil ça c'est possible avec des objets que vous pouvez acheter aux enchères donc je crois que c'est la coupe de Dorga et à l'illusion d'unet je crois que c'est deux objets là qui font qu'il y ait une réaction et que ça mette une musique de FF3 on va revendre des trucs aussi je vais durer cet épisode un peu plus longtemps pour pas que ce soit trop court même s'il va être assez court mais pour que ça soit une bonne durée on va revendre des résurex allez je revends tout je m'en sers pas et j'ai plein de renais et puis j'ai vie plus maintenant enfin je vais équiper vie plus donc les résurex j'en ai un petit peu à rien d'assirer on va se mettre sur Heiko impérativement la robe de lumière parce que attend demi MP déjà vit plus c'est de la bombe c'est de la bombe atomique on va s'équiper aussi de du dernier truc qu'on a en plus il y a vit plus encore il y a du vent que demander de puce que le monde est de plus hein Echo elle est rewa j'ai été dérangé c'est une habitude donc ouais voilà amulet moog la puissance invisible de moog vous protège on va dire ça je sais plus ce que ça fait mais ça ne peut être que bien quoi il y a eu ton potion je tiens donc voilà je ferai peut-être un autre stock d'argent je ne sais pas je vais peut-être m'en prêter encore pour faire un peu d'argent enfin je verrai on va aussi refaire des enchères juste une petite séance on a acheté les objets principaux le pickpocket c'est pas forcément nécessaire mais il y aura un truc nécessaire à aller acheter aux enchères qui je crois qu'il y ait une disponible que cd4 je sais plus si c'est disponible que cd4 mais bon on va le faire maintenant et on va se voir aussi c'est à partir aussi d'une ville qu'on n'a pas encore été que bah que nous a proposé une sorte de quête enfin vous vous verrez bien dans les épisodes annexes on retrouve aussi encore le Morbole enfin le Xylomide moi j'appelle le Morbole aussi puisque dans certains FF ils s'appellent le Morbole en tout cas en tout cas l'Orichal qui est une bonne arme parce que même les armes double lames double dague ne sont pas aussi fortes que le Morbole que l'Orichal c'est une très bonne arme qu'on a réussi à voler à Dahakan qu'on pouvait acheter à Branval donc c'est vraiment une excellente arme et bientôt il y a aussi bien sûr la question les armes ultimes les armes ultimes sont pas trop chiante à avoir on ne bosse pas aussi chiant que FF 10 là c'est sûr c'est FF 10 enfin pour avoir les armes c'est pas ce qui est plus chiant en FF 10 pour les armes ultimes c'est pas ce qui est chiant mais c'est pour débloquer leur puissance pour qu'elles soient elles retrouvent leur puissance là c'est beaucoup plus chiant sauf faire des quêtes annexes faire des trucs des mini-jeux encore certains ça va mais genre le truc des chocobos j'avais envie de péter le jeu c'est le genre de truc moi je suis un l'esprit moi je suis un l'esprit de FF 10 je ne fais aucun annexe je me concentre sur la quête principale parce que c'est un truc j'ai envie de prendre le jeu de le bouffer donc vaut mieux pas que je m'énerve pendant un l'esprit sinon ça sert à rien je me concentrais que ce sera la quête principale bon peut-être je ferai des annexes un peu mais pas trop pas beaucoup enfin on n'est pas à FF 10 on n'est pas à FF 10 on est sur FF 9 et on va sauvegarder et là normalement ma voix a été prise parce que la dernière fois mon casque n'était pas branché donc comme Camtasia me dit exactement ouais le truc n'est pas branché donc bah même quand je branche le casque il ne me met pas le il ne met pas le casque donc il faut que je il faut que je le mette moi-même donc c'est fait que bah des fois je les oublie donc j'enregistre pas ma voix donc je recommence parce que j'ai pas envie d'enregistrer en off voilà donc je veux dire vous avez apprécié cet épisode 50 de FF 9 on n'a pas fait grand chose mais vous inquiétez pas dans le prochain épisode donc de 51 où on attaquera vraiment le donjon finale et tout on va faire la fin bon mais sûr on finira pas dans les 151 mais sûr on va essayer d'en faire un maximum dans le 51 donc voilà je fais vous a apprécié et on va faire la maison de Cavalier dans le prochain épisode annexe on va faire le dernier monstre je me suis préparé en conséquence et donc voilà je suis sûr que ça vous aura apprécié cet épisode donc n'hésitez pas à commenter à partager à vous abonner et comme d'habitude et j'ai pu et à liker aussi voilà j'avais oublié si ça vous a plu et moi je vous souhaite de joyeuses fêtes parce que là on est le 25 au moment je pense à la vidéo et donc je sais toujours un joyeux noël et je vous remercie de suivre cette aventure là merci à tous et à la prochaine